Mesdames et Messieurs, bonjour, je me réjouis de me retrouver aujourd'hui parmi vous dans un cadre plus ordinaire, vous en conviendrez. Et évidemment, mes premiers mots seront pour remercier la Société historique et archéologique du Giennois et son président Éric Chevert pour leur aimable invitation qui me permet de m'associer ainsi à la fameuse année Halle de Beaujeu qui marque le 500e anniversaire de sa disparition. La conférence que je vous propose sera consacrée, comme vous le savez, aux quatre hommes qui ont joué un rôle majeur dans la vie de la dame de Beaujeu et au rapport qu'elle a entretenu avec eux. Alors, le premier de ces hommes, c'est bien sûr son père, le roi Louis XI. Les historiens ont maintenant réhabilité depuis longtemps celui qui a été un grand roi de France, mais dont l'image a été déformée, faussée par une tenace légende noire qui est le produit de l'efficace propagande de ses ennemis bourguignaux. Alors pour autant, nul ne prétend que Louis XI ait été un homme exemplaire. C'est vrai qu'il a été un homme d'État sans scrupule, machiavélique avant la lettre, qui considérait que la fin justifiait les moyens et qui n'hésitait pas à user sans aucun état d'âme de la brutalité, on en verra des exemples, lorsqu'il ne pouvait pas atteindre ses buts par la séduction, par la ruse ou à coups de beaux éculeurs sonnant et trébuchant. Mais pour autant, Louis XI n'est pas cet être cruel, pervers, sadique que l'Emmanuel de la Troisième République montrait encore, nargant le pauvre cardinal Ballu dans sa petite cage de fer. Si on considère maintenant les rapports de Louis XI avec sa fille, il faut reconnaître qu'effectivement, Louis XI a été une bien piètre figure paternelle, en tout cas selon nos critères à nous, car au fond, il ne se distinguait guère sur ce plan de beaucoup de souverains et de grands aristocrates de son temps. L'attitude générale de Louis XI envers les femmes, les femmes de la famille royale, c'est celle d'un utilitarisme cynique. Les femmes de la famille, ce sont des instruments au service de sa politique. La reine elle-même, je mets son de stylo, la reine charote de Savoie, vit ordinairement séparée du roi, le plus souvent au château d'Amboise. Pas très loin, quand le roi est dans le Val-de-Loire, au cours de Tours, mais enfin, pas avec lui. Elle ne doit pas se mêler de politique et son mari la tient à l'écart des cercles du pouvoir. Louis XI craint qu'on ne manipule la reine à ses propres dépens et il filtre l'accès à la reine. Par exemple, en 1462, Louis XI fait tout pour éviter que Marguerite d'Anjou, épouse du roi déchu Henri VI d'Angleterre, qui est venu chercher en France un appui que Louis XI ne veut pas lui donner, il fait tout pour éviter que Marguerite rencontre la reine. Tout au plus, Charlotte peut-elle être de temps en temps, être employée pour seconder les desseins du roi, dans un rôle qui ne requiert pas d'initiative. Ainsi, en 1464, Louis XI voit rencontrer son vieil oncle, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, mais il ne peut pas s'y rendre de suite. Alors il va envoyer la reine pour le faire patienter. Un peu plus tard, en 1470, il y a eu un retournement d'Alliance, désormais Louis XI est l'allié des partisans de Henri VI en Angleterre, et où Louis XI se prépare avec eux un débarquement en Angleterre pour qu'ils reconquièrent le pouvoir. Et à ce moment-là, Louis XI envisage un moment de faire héberger par la reine Charlotte des dames anglaises du parti des Lancastres, la famille de Henri VI. Et soit dit en passant, j'ouvre ici une parenthèse pour signaler que le mythe national anglais selon lequel personne n'a jamais réussi à débarquer en Angleterre depuis Guillaume le Conquérant, il y aura bientôt mille ans, est un mensonge éhonté. Le Moyen-Âge, c'est une longue suite de débarquements réussis en Angleterre. Et notamment celui de 1470 que Louis XI a préparé avec les Lancastriens. J'espère qu'il n'y a pas d'anglais dans la salle. De la même façon, en 1478, Louis XI confie à la reine sa nièce Anne de Savoie qu'il veut marier au fils du roi de Naples. En attendant que les tractations se fassent, c'est à la reine de veiller sur la princesse. Par contre, ce n'est pas à Charlotte que Louis XI confie la garde du Dauphin une fois qu'il est sorti de la petite enfance. Ce n'est pas à Charlotte non plus que Louis XI va confier la régence du royaume après sa mort. Charlotte ne va survivre que quelques mois à son mari, d'août, à décembre. Mais pendant ces quatre mois, elle ne va jouer absolument aucun rôle politique. Le principal mérite de la reine Charlotte, outre évidemment d'assurer la perpétuation de la dynastie, c'est qu'elle procure à son mari une belle famille qui abonde en princesse à marier, contrairement à la famille royale. Et donc, le roi va largement puiser dans le vivier des princesses de Savoie et en faire un grand usage politique et diplomatique. En particulier, après la guerre du bien public de 1465, cette grande révolte aristocratique, lorsqu'il s'agit pour le monde de renouer des liens avec les grands seigneurs du royaume. Et rien de tel que des liens matrimoniaux. Et il va marier à tour de bras les grands seigneurs avec ses belles-sœurs ou ses nièces de Savoie, en prenant à chaque fois à sa charge le paiement de la dot, une dot considérable qu'il assure aux petites princesses Savoie-Yardes. Dot dont le paiement sera soigneusement échelonné sur de très nombreuses années pendant lesquelles il tiendra ainsi en main la fidélité des époux. Anne donc a grandi auprès de sa mère Charlotte et n'a que rarement vu son père pendant son enfance. Dès sa naissance, en 1461, elle naît au moment même où Louis XI monte sur le trône, le roi voit avant tout dans sa petite fille un parti de choix qu'il fait miroiter au gré de sa politique à différents princes en France et à l'étranger. Dès la fin de 1461, alors qu'Anne n'a que quelques mois, Louis XI engage des négociations avec le roi René, le chef de la maison d'Anjou, pour la marier à son petit-fils Nicolas, marquis du Pont-à-Mousson. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le portrait d'époque. Celui-ci date du XVIIe siècle. Est-ce qu'il a été copié sur un original perdu ou est-ce que c'est l'imagination de l'artiste du XVIIe siècle qui nous vaut ce visage ? Je n'en sais rien. Je vous donne donc ce portrait pour ce qui nous vaut. Alors les tractations pour le mariage entre la petite Anne et Nicolas, qui lui a quand même 13 ans, 1461, ces tractations vont longuement traîner pendant cinq ans, ce qui permet à Louis XI de tenir ainsi le roi René en haleine. Et pendant ces cinq ans, Louis XI explore d'autres possibilités de mariage au gré des fluctuations de la conjoncture politique et diplomatique. Ainsi, en 1463-1464, Louis XI a pu envisager de marier plutôt Anne au roi d'Angleterre, qui est désormais Édouard IV. C'est le grand ennemi de Henri VI dont on parlait tout à l'heure. On est à l'époque de la guerre civile des Deux Roses d'Angleterre qui oppose Henri VI de la dynastie de l'Ancastre et Édouard IV de la dynastie d'Urc. Mais finalement, Louis XI va écarter ce projet et proposer plutôt une sœur de la reine, princesse Savoyard, plus âgée. Parce que du point de vue d'Édouard IV, qui est un usurpateur, qui doit consolider son trône, donc avoir aussi rapidement que possible un héritier, ça n'est pas très avantageux, évidemment, d'épouser une petite fille de 2-3 ans, qui ne pourra pas lui donner des enfants avant de nombreuses années. En 1465, à l'issue de la révolte du bien public dont on parlait tout à l'heure, Louis XI va proposer au futur duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, la main d'Anne de France. Charles le Téméraire, qui vient tout juste devenir veuf, un mois plus tôt. Nous allons se sauter sur l'occasion. Et puis finalement, le contrat de mariage avec Nicolas Dupont va quand même être conclu. En 1466, mais c'est seulement le contrat de mariage, la célébration religieuse qui fait le mariage, elle est encore repoussée du fait de l'âge d'Anne, qui n'a encore que 5 ans. Et le jeune prince, qui devient duc de Lorraine en 1470, va prendre le parti de Charles le Téméraire quand la guerre éclate entre la France et la Bourgogne, à la fin de la même année. Et puis, en 1472, Nicolas, qui en a assez d'attendre la main d'Anne, commence à négocier avec Charles le Téméraire pour épouser sa fille unique, Marie, Marie de Bourgogne. Marie qui est issue du premier mariage de Charles le Téméraire et qui est l'héritière, après son père, de la puissante principauté bourguignonne, ce qui fait d'elle également un très beau parti. si bien que, dans la lutte d'influence que suivent Louis XI et Charles le Téméraire, les deux princesses, Anne de France et Marie de Bourgogne, sont des âmes, de véritables âmes entre les mains de leurs pères respectifs. Et de fait, Nicolas Dupont n'est pas le seul à convoiter la main de Marie de Bourgogne, car, de son côté, le propre frère de Louis XI, Charles de France, duc de Guyenne, qui conspire tout le temps entre son frère, aspire également à la main de la fille du Téméraire. Et même, dans une lettre que Charles de France adresse à ses alliés le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne, toujours en 1472, le duc de Guyenne affirme que son frère Louis XI n'a pas hésité à lui proposer la main d'Anne, sa propre nièce, en lui promettant qu'il obtiendra toutes les dispenses possibles auprès du pape. Le tout étant, évidemment, que Charles renonce à ce mariage bourguignon dont Louis XI ne veut à aucun prix. Finalement, la mort de Charles de France cette même année, suivie de celle de Nicolas Dupont en 1473, vont mettre un terme définitif à toutes ces grandes manœuvres matrimoniales. Et c'est alors, en 1473, que Louis XI va faire son choix décisif. Il marie Anne à Pierre de Bourbon. On voit ici, dans un âge plus avancé, alors qu'il est devenu duc de Bourbon à la fin du 15e siècle. Pierre de Bourbon, qui est alors un jeune prince, c'est le frère cadet du duc Jean II de Bourbon, mais il est entré au service du roi. Il siège au conseil du roi depuis 1472 et Louis XI n'hésite pas à lui attribuer des missions de confiance. Et pour marier Pierre de Bourbon à sa fille, Louis XI n'hésite pas à casser un contrat de mariage qui avait déjà été conclu depuis 1461 entre le même Pierre et la fille du vieux duc Charles d'Orléans. Poète. Contrat qui avait été pourtant approuvé par Louis XI et même les fiançailles entre Pierre de Bourbon et Marie la fille du duc d'Orléans les fiançailles avaient été célébrées en 1464 avec l'autorisation en royaume. A l'époque, Louis XI essayait de ménager le vieux duc d'Orléans qui était l'un des seuls grands seigneurs à rester dans son camp. Mais elle est donc changée en 1493 et Louis XI fait casser le contrat de mariage. Et puisque désormais Louis XI n'a plus aucune raison de faire tenir en haleine leurs élus Pierre de Bourbon cette fois le mariage va être célébré rapidement dès les premiers mois de 1474. Mais quelque que je vous rappelle d'avoir le contrat de mariage d'Anne avec Pierre un autre contrat de mariage a été signé. C'est celui de Jeanne de France la soeur ou autre fille de Louis XI et la soeur cadette d'Anne que vous voyez ici en habite religieuse puisqu'on y reviendra elle a fondé plus tard un ordre religieux. Contrat de mariage entre Jeanne et le petit duc d'Orléans le nouveau duc d'Orléans Louis âgé de 11 ans et par le portrait de lui à cet âge vous le voyez ici beaucoup plus âgé est devenu le roi de France Louis XI. Et là encore le mariage va être célébré dès 1476 c'est-à-dire dès que Jeanne est d'âge nubile. L'âge de la nubilité est fixé par le droit canon à l'époque à 12 ans. Anne a eu 12 ans en 1473 elle est mariée dès le début de 1474 Jeanne a 12 ans en 1476 elle est mariée aussitôt. Cette fois Louis XI ne perd plus de temps. Et ces unions simultanées des deux filles de Louis XI ce sont en fait les deux actes d'un même coup politique destinés à préparer le triomphe du pouvoir royal en abaissant les derniers grands feux de la terre du royaume. En apparence ces deux unions renforcent les liens qui unissent à la branche régnante des Valois deux branches cadettes puisque les Orléans comme les Bourbons sont des branches cadettes de la dynastie des Valois. Donc en apparence on resserre les liens entre les diverses branches de la famille. Mais en réalité ces mariages sont autant d'attaques contre les principautés territoriales de Bourbon et d'Orléans qui limitent encore l'autorité du roi. D'abord en substituant Anne de France à Marie d'Orléans Louis XI a fait coup double. D'un côté il a évité une alliance entre les Bourbons et les Orléans entre deux grandes familles aristocratiques avec des prétentions à trop. D'autre part ça lui permet de lier plus étroitement à la cause royale Pierre de Bourbon le frère du duc dont il va se servir pour limiter l'autorité de Jean II à l'intérieur de sa propre principauté. Voir ici dont cette principauté se situe essentiellement dans le centre centre-est du royaume avec une petite dépendance dans le nord. En effet Jean II va être obligé par l'oubée XI à céder plusieurs de ses terres à Pierre et notamment la fameuse Seigneurie de Beaujeu en 1467. La Seigneurie de Beaujeu est à cheval sur la frontière entre le royaume et le Saint-Empire germanique. La frontière c'est la Saône qui comme vous le voyez traverse la Seigneurie de Beaujeu. la partie à l'ouest de la Saône c'est le Beaujolais à la part du royaume et la partie à l'est le Beaujolais dit à la part de l'Empire ça correspond au pays dedans. Louis XI aurait voulu que Jean II cède la Seigneurie de Beaujeu en entier mais le duc résiste. Il veut garder au moins la partie orientale pour garder un pied dans l'Empire hors du contrôle de Louis XI et aussi du coup pour pouvoir enserrer la terre de Pierre entre ses deux possessions le parc et l'autre. Et donc Jean II promet à son frère qu'il lui remettra la don plus tard après sa mort il en héritera et en attendant en compensation il lui offre alors je reviens en arrière il lui offre le comté de Clermont en Beauvaisie qui comme on le voit était largement détaché du reste des possessions de Beauvais. Alors Pierre va accepter cette transaction mais Louis XI quant à lui ne renonce pas à son idée Louis XI ne renonce pas facilement à ses ambitions et Louis XI va donc attendre un moment propice pour imposer sa volonté. L'occasion va se présenter finalement en 1482 cette année-là l'épouse de Jean II meurt cette épouse c'est une sœur de Louis XI et le contrat de mariage entre Jean II et son épouse prévoyait que si elle disparaissait la première ce qui advient et bien le duc devrait rembourser à la couronne les deux tiers de son énorme dot 66 000 écus d'un ça présente une somme colossale et à ce moment-là Louis XI abandonne les droits qu'il a sur ce remboursement à Pierre de Bourbon et comme Jean II n'a pas les moyens de payer cette somme à son frère et bien à la place il va lui abandonner la dombe le Beaujolais à l'est de la Saône et c'est comme ça qu'au fil des ans la grande principauté de Bourbon se retrouve encerclée par les possessions de Pierre de Beaujeu en jaune ici ou bien d'autres serviteurs de Louis XI quant à l'attaque contre le duché d'Orléans elle est encore plus directe encore plus brutale parce que la seconde fille de Louis XI la petite Jeanne souffre de malformations physiques et le roi compte bien en la mariant au petit duc d'Orléans provoquer ainsi l'extinction de cette maison aristocratique et c'est ce qu'il avoue sans phare dans une lettre de 1473 au moment du contrat de mariage qu'il adresse à l'un de ses plus proches hommes de confiance dans une lettre d'un cynisme et d'une brutalité rare que bien entendu je me propose de vous lire Louis XI dit à son affilé je me suis délibéré de faire le mariage de ma petite fille Jeanne avec le petit duc d'Orléans pour ce qu'il me semble que les enfants qu'ils auront ensemble ne leur coûteront guère à nourrir vous avertissant que j'espère faire le dit mariage ou autrement ceux qui iront au contraire ceux qui resteront contre moi ne seront jamais assurés de la vie dans mon royaume par quoi il me semble que j'en ferai le tout selon mon intention voilà 25 ans après le duc d'Orléans devenu Louis XII produira cette missive imprudente et impudente pour faire annuler son mariage par le pape une fois devenu roi parce qu'évidemment à ce moment-là il s'agira pour lui d'avoir un héritier donc une reine capable d'enfanter et aussi nouvel enjeu de conserver la Bretagne au royaume en épousant la duchesse Anne qui était l'épouse de son prédécesseur et c'est par ce moyen qu'on y reviendra qu'on avait enfin rattaché la Bretagne au royaume alors la pauvre Jeanne trouvera quant à elle une consolation dans la religion ce que je vous disais tout à l'heure elle fondera l'ordre de l'annonciade sera béatifié en 1742 et finalement canalisé en 1950 le mépris dans lequel Louis XI tient les maisons de Bourbon et d'Orléans à l'occasion de ses deux mariages est encore souligné par deux faits le premier il n'a pas dénié assister à un seul des deux mariages le second il a constitué pour chacune de ses filles une note énorme de 100 000 écus d'or c'est la note standard pour les filles de France à cette époque mais il n'a payé ni l'une ni l'autre pour en revenir à Anne il est vraisemblable que son mariage n'est pas consommé au moment des noces de 1474 elle a alors 13 ans ni avant plusieurs années encore il est vrai qu'en 1476 quand Jean de Bourbon abandonne à son frère le Beaujolais à l'ouest de la Saône et clairement Beauvaisie il évoque dans les lettres de concession la grossesse d'Anne mais les historiens pensent qu'en réalité c'était une fausse nouvelle que lui avait communiqué Louis XI pour le pousser à faire ses concessions à son frère qui avait fait avoir un héritier parce que de fait par la fuite plus aucune source ne parle de cette fameuse grossesse il semble que au moins jusqu'en 1477 peut-être plus tard encore Anne continue de vivre auprès de sa mère la reine Charlotte il faut attendre le début des années 1480 quand le cire de Beaujeu est associé de plus en plus étroitement au gouvernement du royaume pour voir dans les sources les époux vivre ensemble et vivre ensemble auprès de Louis XI en effet des comptes royaux nous apprêtent qu'en 1481 une grande crue de la Loire qui inonde la résidence royale du Plessis du parc les Tours et à ce moment-là il faut envoyer en toute hâte neuf grands navires de Tours pour aller chercher tous ceux qui se trouvaient dans la résidence royale et les ramener sains et saufs dans la ville de Tours et on sait que parmi ces évacués figurent à côté de Louis XI le cire et la date de Beaujeu pendant tout le temps où Anne et Jeanne ont vécu à l'écart du roi Louis XI semble n'avoir manifesté aucun intérêt pour ses filles les nombreuses lettres par lesquelles il s'inquiète de la santé de son fils le dauphin à l'héritier du trône qui est confié à un gouverneur spécial après sa petite enfance ces lettres n'ont aucun équivalent en ce qui concerne Anne et Jeanne il faut attendre l'année même de la mort de Louis XI en 1483 pour voir le roi confier pour la première et dernière fois une mission à Anne et non pas elle seule mais en compagnie de son âme en effet après la mort de Charles de Téméret en 1477 Louis XI a dû disputer les territoires bourguignons au fils de l'empereur germanique Frédéric III Maximilien de Habsbourg Maximilien d'Autriche qu'on voit ici là encore âgé et devenu lui-même empereur Maximilien de Habsbourg qui a épousé Marie de Bourgogne l'héritière de Charles de Téméret s'en suivent encore cinq années de guerre et finalement la paix est conclue à Arras à la fin de 1482 cette paix prévoit le mariage du dauphin désormais âgé de 12 ans à la petite Marguerite d'Autriche la fille qu'on tue Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne et pour une fois voilà un portrait d'époque portrait de Marguerite réalisé juste avant qu'elle parte pour la France à l'âge de 3 ans et justement au début de 1483 ce sont les beaux jeux qui sont chargés d'aller accueillir la petite princesse à la frontière nord du Royaume c'est la première apparition d'Anne sur la scène publique et déjà elle va faire parler d'elle en effet se rendant dans le nord elle fait sa première entrée à Paris le 19 janvier 1483 et à cette occasion elle prétend faire libérer les prisonniers de la conciergerie en tant que fille aînée du roi de France comme elle aime à s'intituler et le président le parlement de Paris s'oppose à cette prétention en rappelant que c'est un privilège qui n'appartient qu'au roi à la reine et aux dauphins à moins d'une dérogation spéciale accordée par le roi mais le roi n'a jamais accordé une telle dérogation à sa fille donc le parlement tient Anne en échec à Paris mais elle insiste et un peu plus tard quelques mois après quand elle entre au mois de mai dans la ville de Hedin dans le nord du royaume à nouveau elle prétend faire libérer les prisonniers à l'occasion de sa première entrée et à nouveau le parlement de Paris va s'y opposer ces incidents illustrent la ténacité d'Anne à faire respecter ce qu'elle estime être ses prérogatives il est très vraisemblable que Louis XI qui se tenait informé de tout ait été mis au courant de ses initiatives qu'en a-t-il pensé on ne sait pas et ici au risque de décevoir je dois faire un sort à un mythe bien enraciné beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler du fameux jugement prêté à Louis XI à propos de sa fille Anne jugement qui aurait été rapporté au XVIe siècle par Pierre de Bourdeil seigneur de Brantome dont la grand-mère a vécu dans l'entourage d'Anne de France et donc ce jugement serait plusieurs variantes Anne est la moins folle femme de France car de sages il n'y en a pas et bien il y a une quinzaine d'années alors que je préparais une autre communication sur Anne de Beaujeux j'ai minutieusement épluché les oeuvres complètes de Brantome pour retrouver la référence précise de cette citation je ne l'ai pas trouvée elle n'y figure pas en revanche dans Les vies des dames illustres Brantome écrit à propos d'Anne quand on lui parlait de quelques dames donc à Anne de France et qu'on la lui louait en lui disant que c'était une très sage dame elle répondait dites plutôt elle est des moins folles et non pas très sages car il y en a guère qui je nous d'âge mûr n'est aimé ou ne soit entré en tentation mais certaines moins et d'autres davantage et voilà l'origine du mythe c'est cette réflexion très conformiste d'ailleurs de la dame de Beaujeu sur la faiblesse de la nature féminine énoncée pour l'édification de ces dames d'honneur qui par la suite a été répétée déformée par les lecteurs de Brantum condensée en une formule percutante et placée dans la main dans la bouche de Louis XI parlant de sa fille en fait à s'en tenir aux sources si triste et si frustrant que cela soit il semble bien que Louis XI n'ait jamais réalisé quel génie politique couvait dans sa fille qui ne s'intéressait pas assez à elle et elle n'a commencé à donner sa vraie mesure qu'après sa mort en ce qui concerne Anne nous n'avons conservé qu'une seule lettre d'elle à son père une lettre écrite de sa propre main elle le dit dans ce document dont une écriture cursive peu soignée avec aussi une syntaxe parfois approximative qui nous montre qu'Anne est capable d'écrire de produire un texte écrit de sa propre main mais qu'elle n'est pas experte dans l'expression écrite ça n'est pas une professionnelle de l'écriture on sait par ailleurs qu'Anne par la suite a été l'auteur d'un certain nombre d'oeuvres mais vraisemblablement elle les dictait à un clair un secrétaire qui se chargeait ensuite de les mettre en forme il ne faut pas surestimer les capacités littéraires d'Anne de France alors lisons cette lettre puisque c'est le privilège de l'historien de lire les lettres qui ne lui sont pas destinés monseigneur par la lettre qu'il vous a plu de me faire écrire dès que je suis que vous avez la goutte le plus grand ennui que je puis savoir est de savoir que vous êtes mal et de ne pas être auprès de vous vous supplions monseigneur d'ordonner à ceux que vous jugerez bon qu'ils me donnent des nouvelles de votre santé car sur ma foi je ne serai pas à mon aise avant le jour où j'en aurai vos enfants font très bonne chaîne prions le créateur qu'il vous donne bonne santé et longue vie de la main de votre très humble et très obéissante fille Anne le ton de la lettre est respectueux presque affectueux Anne y exprime l'inquiétude que lui cause la santé du roi et le regret de ne pas être à ses côtés longtemps j'ai cru que cette lettre que je n'avais pas regardée de près datait de l'époque où elle vivait auprès de sa mère Charlotte et qu'elle écrivait à son père d'Issa en réalité la référence aux enfants de le monde dans cette lettre vos enfants font très bonne chair permet de la dater car ces fameux enfants ne peuvent être que le dauphin et la petite Marguerite d'Autriche que les beaux jeux ont ramené des pays bas Marguerite qui est considérée comme la belle fille du roi depuis une cérémonie religieuse qui a été célébrée à Amboise le 23 juin en présence des beaux jeux en l'absence de l'11 comme d'habitude mais désormais il est vraiment très malade cérémonie qui a été présentée à l'opinion publique il y avait des représentants des bonnes villes du royaume comme les épousales du dauphin et de Marguerite alors qu'en réalité les deux enfants n'ont fait qu'échanger des promesses de Marguerite ainsi cette lettre date d'entre la fin juin et le 30 août 1483 date de la mort du roi Charles VIII l'unique frère survivant d'Anne-de-France monte alors sur le trône à l'âge de 13 ans c'est le deuxième homme de sa vie depuis sa naissance il a vécu à Amboise Anne a donc côtoyé ce frère plus jeune de 9 ans qu'elle durant sa petite enfance entre 1470 et 1477 lorsqu'il est confié à des hommes et à un gouverneur désigné par l'une et puis elle va le côtoyer de nouveau à partir de 1481 quand son mari la sire de Beaujeu est chargée justement de la garde du dauphin et puis à partir de 1483 c'est Anne elle-même qui est chargée de la même manière de la garde de Marguerite d'Autriche qu'on installe à Amboise avec la reine et avec le dauphin et Louis XI une fois disparu c'est Anne qui va officiellement se charger non seulement de l'éducation de Marguerite qui officiellement est considérée désormais comme la reine bien qu'on ne la sacre pas parce que le mariage n'a pas eu lieu mais il va aussi officiellement se charger de préparer Charles VIII lui-même désormais adolescent à son métier de roi alors il est vrai que de temps en temps Charles VIII manifeste de l'impatience lorsqu'il trouve la tutelle de sa soeur trop pesante et il en montre un exemple justement le jour du sacre à Reims en 1484 le sacre est suivi d'un grand banquet à l'archevêché de Reims banquet des pères du royaume donc un banquet d'hommes auquel Anne n'a pas accès mais c'est plus fort qu'elle au bout d'un moment il ne peut pas s'empêcher de rentrer dans la salle pour regarder comment le petit roi se comporte et ça vexe Charles VIII qui se braque et qui se lève ostensiblement à table et qui va se promener qui n'est plus à table et du coup il empêche qu'on continue le service manifeste ainsi le mécontentement qu'il a à voir sa soeur venir le surveiller reste que d'une manière générale Charles VIII au long de ses années va se montrer docile et soucieux de bien faire ne causera pas beaucoup de tracas aux beaux jeux jusqu'au jour où en 1487 lors d'un des épisodes de ce qu'on appelle la guerre folle une série de révoltes aristocratiques contre les beaux jeux Anne de France n'hésite pas à mener son frère en Guyenne dans une campagne militaire contre les révoltés et puis à partir de 1488 Charles VIII qui a alors 18 ans va être petit à petit associé au pouvoir par les beaux jeux d'autant que cette année là le duc Jean II de Bourbon meurt et les beaux jeux vont recueillir son héritage ils seront déjà remets le duc et la duchesse de Bourbon et nous on continuera à les appeler les beaux jeux et cette mort va obliger pour un temps les beaux jeux à s'éloigner de la cour pour aller en bourbonnais recueillir l'héritage du Cap et puis en 1488 toujours la capture du duc Louis d'Orléans qui était le chef des rebelles va placer les beaux jeux dans une situation inextricable parce que ils le mettent en prison évidemment seulement Louis d'Orléans c'est un arrière petit-fils du roi Charles V et c'est en l'absence d'héritier mâle de Charles VIII qui est toujours célibataire héritier du trône en tant que plus proche parent mâle du roi ce qui veut dire que si jamais Charles VIII venait à mourir les logeux seraient obligés d'aller chercher le duc d'Orléans dans sa jaune pour le mettre sur le train cet imbroguio va permettre à Charles VIII de s'émanciper en 1491 par un coup d'éclat qui est aussi un bon coup politique il libère son cousin de sa propre autorité et il contraint le duc d'Orléans comme les beaux jeux à se réconcilier banquerait malgré les uns avec les autres et le roi va s'assurer ainsi une position d'arbitre entre le duc d'Orléans qu'il réintroduit au conseil du roi et les beaux jeux et puis cette même année la soumission militaire de la Bretagne qui est l'ultime succès des beaux jeux débouche sur le mariage du roi et de la duchesse Anne un mariage sur lequel les beaux jeux n'étaient pas d'accord Pierre de Bourbon comme d'ailleurs Louis d'Orléans sont pour le mariage breton Anne elle est contre parce que épouser Anne de Bretagne ça veut dire devoir renvoyer Marguerite d'Autriche à son père avec toutes les conséquences diplomatiques qui s'en suivraient sans compter que Marguerite d'Autriche avait apporté en dot l'Artois et la comté de Bourgogne qu'on appelle maintenant la Franche-Comté donc tout ça causait beaucoup de difficultés mais finalement c'est Pierre de Bourbon qui l'emporte et le mariage breton est célébré en 1491 et l'année suivante Anne de Bretagne est couronnée reine de France or il va s'avérer rapidement que Anne de Bretagne ce n'est pas la docile Marguerite d'Autriche si l'on en croit Brantome que je cite d'après lui la dame de Beaujeu voulait user un peu de quelques prérogatives et autorités à l'endroit de la reine Anne mais elle trouva bien chaussure à son pied comme l'on dit car la reine Anne était une fine bretonne et qui est toi fort superbe et altière Anne de France ne pourra plus contrôler la reine comme elle avait pu contrôler Marguerite d'Autriche et ce mariage breton est une autre cause de la fin de l'ascendant politique d'Anne de France et dans les années suivantes Charles VIII va mener sa propre politique il commence par régler tous les litiges pendant avec ses voisins en restituant les conquêtes de Loulon lorsque les Beaujeux s'étaient évertués à conserver en 1492 la paix est faite avec l'Angleterre sans concession territoriale mais en 1493 l'Artois la Franche-Comté sont rendus à Maximilien de Bourgogne d'Autriche pardon et puis le Roussillon est rendu au roi catholique en vain les consuls de Perpignan écrivent-ils à la dame de Beaujeu pour lui demander d'intervenir afin que leur pays ne passe pas sous la domination espagnole il va falloir attendre Louis XIII pour que l'Artois revienne français et Louis XIV pour que la Franche-Comté et le Roussillon le rejoignent c'était le prix à payer pour assurer la sécurité des frontières du royaume avant que Charles VIII se lance dès 1494 dans les guerres d'Italie et malgré tout jusqu'à la mort prématurée du roi en 1498 les Beaujeux s'ils ne fixent plus les orientations de la politique royale conservent encore une place privilégiée dans les cercles du pouvoir d'ailleurs à titre de consolation Charles VIII leur accorde en 1493 ce que l'Union avait refusé le versement de la fameuse dot de 100 000 écudor échelonné sur 10 ans et mieux encore on y reviendra quand Charles VIII part pour l'Italie l'année suivante il va leur confier et la reine et le royaume on a déjà parlé à plusieurs reprises de Pierre de Bourbon seigneur de Beaujeu il est temps de centrer maintenant votre attention sur lui c'est le troisième homme de la vie Anne de France je vous montre ici un portrait différent de tout à l'heure et c'est de loin le plus important des quatre Pierre est né en 1439 il est plus âgé de 22 ans que son épouse et celle-ci je l'ai dit ne vit véritablement en couple avec lui qu'à partir de 1477 au plus tôt 1481 ou plus tard une légende tenace une autre voit en Pierre un benet dominé par sa fine et impérieuse épouse et une fois de plus ce mythe est né sous la plume de Fiel de Brantone qui écrit je cite qu'Anne lui faisait faire beaucoup de choses de sa tête comme il voulait car elle le gouvernait et le savait bien mener d'autant qu'il tenait un peu de la sautumeur voire beaucoup bref en tout c'était un imbécile tout témoigne du contraire à commencer tout de même par l'estime et la confiance hors du commun que lui a témoigné Louis XI Louis XI qui n'a pas hésité à lui confier la garde de la personne du dauphin et pour finir à l'associer de plus en plus étroitement au gouvernement du royaume certainement Pierre était d'un tempérament plus débonnaire qu'Anne certainement il n'a pas égalé son génie politique mais il n'en demeure pas moins qu'il a manifesté de solides qualités d'homme d'état peut-être même Pierre de Bourbon a-t-il été plus que Louis XI qu'elle a finalement peu côtoyé le vrai mentor d'Anne en politique et je dis cela après plusieurs autres historiens en tout cas Pierre a apporté à Anne son expérience de l'appareil d'état des rois du pouvoir et aussi sa maîtrise du réseau des serviteurs de Louis XI réseau sur lequel les beaux jeux ont continué à s'appuyer après sa main et durant les huit années de leur régence officieuse de 1483 à 1491 Anne et Pierre vont former un couple de pouvoir efficace et soudé qui se partagent les rôles de manière à sauver les apparences en se conformant aux mentalités du temps sur ce que doit être le rôle des hommes et sur ce que doit être le rôle des femmes dans ce partage Pierre prend en main l'appareil de l'état dirige le conseil du roi assiste aux états généraux de 1484 tandis qu'Anne officiellement se borne à éduquer le roi et celle qu'on appelle la reine la reine d'Autriche ou de temps en temps à apaiser les conflits qui s'élèvent en mode princesse pacificatrice puisque ça c'est un rôle pour les princesses la pacification il s'agit pour les beaux jeux de parer aux allégations de leurs adversaires qui cherchent à dresser l'opinion publique contre eux ainsi dans un manifeste de 1485 au début de la guerre femme le duc d'Orléans accuse la dame de beaux jeux de tenir son frère virtuellement prisonnier pour s'assurer le gouvernement du royaume en passant complètement sous silence le rôle du cire de beaux jeux et au contraire dans les réponses qui sont dictées par les beaux jeux au petit roi Charles VIII d'abord au manifeste du duc d'Orléans ensuite en 1486 à un autre manifeste de Maximilien d'Autriche Charles VIII lui a soin de distinguer entre sa soeur qui veille sur sa personne et son beau-frère qui se charge du gouvernement l'une et l'autre d'ailleurs exerçant leur mission conformément à la volonté du feu de roi Louis XI volonté confirmée par les états généraux de 1484 donc ça c'est pour la guerre mais dans les faits on l'a déjà vu Anne n'hésite pas à investir le domaine éminemment masculin de la guerre non seulement elle mène la campagne de Guyenne en 1487 contre les révoltés sous prétexte d'y accompagner Charles VIII mais elle dirige à distance la campagne de Bretagne en 1488 en entretenant une correspondance active avec le chef des armées et justement d'une manière plus générale la correspondance officielle illustre bien les pratiques de corrigeance des beaux jeux ainsi les lettres qui formellement sont signées de Charles VIII sont très souvent accompagnées de deux autres lettres une de Pierre de Beaujeu une d'Anne de Beaujeu rédigée en général à peu près dans les mêmes termes et les ambassadeurs italiens toujours bien informés sont très conscients du rôle de la dame de Beaujeu dans le gouvernement du royaume de France les ambassadeurs italiens demandent audience au couple ou bien à Anne seule mais jamais à Pierre seule pour eux s'il n'y a pas Anne on ne touche pas au cœur du pouvoir et c'est ce partenariat sinon équilibré du moins complémentaire au service d'un objectif politique partagé qui est le maintien de l'héritage de Louis XI qui permet aux beaux jeux de surmonter les années orageuses de la minorité de Charles VIII car le soutien obtenu par les beaux jeux des états généraux en 1484 a été payé au prix fort d'une baisse considérable du montant des impôts comme on n'en a plus vu depuis baisse qui a privé Anne et Pierre des moyens de gouvernement des moyens d'action à commencer par les moyens militaires dont avait bénéficié le feu roi alors qu'ils doivent faire face à une opposition aristocratique qui n'hésite pas à prendre les armes et qui trouve des appuis à l'étranger entre 1485 et 1491 les beaux jeux doivent faire face à la fameuse guerre folle aux offensives de Maximilien d'Autriche sur la frontière nord ou aux menaces du duc de Savoie sur la frontière sud-est tandis que eux-mêmes portent la guerre en Bretagne dont le duc François II soutient les seigneurs rebelles et cette intervention royale en Bretagne suscite en retour l'inquiétude et l'intervention des Anglais et des Espagnols et pourtant le bilan de ce gouvernement à deux qui devient petit à petit gouvernement à trois à mesure que Charles VIII est associé au pouvoir est d'autant plus remarquable la rébellion intérieure est réduite la Bretagne envahie et vaincue en 1488 ce qui permet la capture du luc d'Orléans la paix est faite avec la Savoie la même année puis avec Maximilien en 1489 et enfin la Bretagne est définitivement soumise à la suite d'une nouvelle campagne militaire en 1491 au cours de toutes ces années on ne surprend que deux divergences notables entre Pierre et Anne d'abord en 1488 après la victoire sur l'armée bretonne la dame de Beaujeu veut pousser l'avantage alors que son mari lui se rend au conseil de modération du chancelier de France qui prône la concorde et aussi des gens des finances qui advertissent sur l'état catastrophique des caisses royales et c'est Pierre qui a gagné la force on ne poussera pas plus avant la conquête de la Bretagne pour cette fois et puis en 1491 comme on l'a déjà vu tout à l'heure Anne combat le projet de mariage de Charles VIII avec la duchesse Anne de Bretagne alors que Pierre soutient ce même projet et il est notable que dans les deux cas c'est la dame de Beaujeu qui finalement a dû s'incliner devant son époux au demeurant il semble que ce rapport de force au sein du couple se soit inversé quand Charles VIII part en 1494 1495 pour la première guerre d'Italie en effet c'est à Pierre seul qu'il confie le gouvernement du royaume en son absence tandis qu'Anne est chargée de tenir compagnie à la reine la reine Anne de Bretagne avec qui elle s'entend si bien la reine que Charles VIII qui est doué à un certain sens de l'humour installe à Moulins chez les Beaujeux avec Pierre et Anne alors pour ouvrir David Chapi que vous entendrez dans quelques semaines la présence d'Anne aux côtés de Pierre dans l'enluminure d'un bel exemplaire de l'ordonnance qui charge Pierre du gouvernement du royaume serait la preuve que en réalité Anne est associée à ce gouvernement et ainsi l'illustration expliciterait ce que la lettre du texte ne dit pas j'avoue que sur ce point je ne suis pas Madame David Chapi avec qui je suis d'accord sur beaucoup d'autres aspects de ce qu'elle ouvrira dans trois semaines je crois mais il me semble que à partir du moment où apparemment c'est Charles VIII qui a commandé ce bel exemplaire de l'ordonnance pour l'offrir au Beaujeux il paraissait difficile de représenter sur l'illustration le sire de Beaujeux sans son époux qui était en plus la propre sœur du roi ça aurait été lui faire un affront gratuit et donc je ne suis pas sûr qu'il faille tirer un message politique subliminal de la présence d'Anne sur l'enluminure à côté de Pierre toujours est-il que pendant cette régence de 1494-1515 où on ne voit que Pierre on commande l'art Duchesse Anne pardon Duchesse Anne de France soyons clairs Duchesse de Bourbon reste une femme d'influence vers qui convergent les doléances et les demandes d'intervention il arrive que certains écrivent à Pierre de Bourbon et puis comme il n'arrive pas à leur fin ils se disent on va écrire à Anne on va essayer d'obtenir ce qu'on n'a pas pu obtenir de Pierre par l'intervenir de Salle le tandem politique harmonieux formé par Anne et Pierre tandem dans lequel on chercherait en vain les indices d'une compétition d'une concurrence entre les deux époux supposait à tout le moins entre eux une relation d'estime et de confiance mutuelle profonde en dépit de la différence d'âge peu après la mort de Pierre la dame de Bourgeux composera à l'intention de leur fille un petit roman intitulé l'histoire du siège de Brest dans lequel elle écrit que mari et femme doivent former je cite comme un coeur en deux corps et bien il n'est pas interdit de penser qu'en écrivant ces lignes Anne était en tête son propre couple ce couple a attendu longtemps une descendance ça n'est qu'en 1491 après au moins dix ans de vie de commune que naît un premier enfant Suzanne Suzanne de Bourbon Anne a déjà trente ans pour une fois on a un portrait de Suzanne dans la petite enfance et pour accoucher Anne s'était retirée à Moulin la capitale de la principauté bourbonnaise afin que Suzanne naisse au milieu des terres de Bourbon et cet éloignement de la cour en 1491 a facilité la prise du pouvoir par Charleville un petit frère nommé Charles comme le roi suivra en 1498 mais il ne vivra pas selon une tradition aujourd'hui disputée Charles serait représenté avec ses parents et sa soeur sur le vitrail de la chapelle Sainte Catherine dans la collégiale Notre-Dame de Moulin et un ange au-dessus de lui serait une allusion à sa disparition précoce la mort de Charles VIII en 1498 va éloigner un peu plus Anne et Pierre des cercles du pouvoir même si leur ancien ennemi Louis d'Orléans devenu Louis XII les traite avec tous les égards Depuis 1491 le couple réside le plus souvent dans sa principauté de Bourbon et il se préoccupe d'en assurer l'avenir pour Suzanne et c'est ainsi qu'insensiblement les deux anciens champions de l'état royal vont se muer en grand feu d'atterre inquiets des empiétements du pouvoir central à l'aube du XVIe siècle pour la troisième fois un désaccord va apparaître entre Anne et Pierre de nouveau il s'agit de mariage Pierre veut unir Suzanne leur fille au jeune duc Charles d'Alençon alors Anne pour sa peur préférerait le comte Charles de Montpensier d'une branche cadette de la famille de Bourbon mais Pierre impose son choix en 1501 les fiançailles sont célébrées entre Suzanne de Bourbon et Charles d'Alençon et Louis XII en personne honore de sa présence la signature du contrat de mariage on remarquera que cette fois encore c'est Anne qui s'incline devant son mari ce qui nous invite à ne pas voir systématiquement en elle la figure dominante dans le couple mais le contrat de mariage a beau être signé les noces tardent et Pierre meurt le 10 octobre 1503 sans avoir pu les faire célébrer et Anne de France restée veuve va alors passer outre les volontés de son défunt époux en digne fille de Louis XI après quand même un délai de décence Suzanne qui par le décès de son père est devenue la nouvelle duchesse de Bourbon épouse en 1505 Charles de Montpensier qu'Anne va faire reconnaître par Louis XII comme duc de Bourbon du chef de sa femme Charles de Montpensier ou de Bourbon Montpensier sera le quatrième et dernier homme clé de la vie d'Anne de France au moment de son mariage Charles n'a encore que 17 ans mais il va vite s'affirmer comme le nouvel homme fort de la famille avec qui sa belle-mère qui était accoutumée à fonctionner en zoo va former un nouveau tandem politique dont l'objectif est désormais d'assurer la survie et de défendre les intérêts de la principauté bourbonnette toutefois souvent Anne doit s'en charger seule car Charles qui se révèle un brillant homme de guerre doit souvent partir en campagne et il accompagne régulièrement en Louis XII dans les guerres d'Italie qui se poursuivent à partir de 1507 désormais Anne de France n'apparaît plus que rarement à la cour royale la cour ou celle qu'on appelait jadis Madame la Grande est désormais Madame la Vieille du fait de son nouveau statut de Duchesse de Guerrière les enseignements rédigés à l'intention de Suzanne après la mort de Pierre entre 1503 et 1505 enseignements d'ailleurs dans lesquels elle fait montre de vues très moralisatrices et très conformistes tout à fait conformes à la morale chrétienne imposée par les hommes notamment en ce qui concerne le statut des femmes ces enseignements lui valent la réputation d'une experte en éducation féminine Brantome d'ailleurs s'en fera plus tard l'écho exagéré comme toujours en affirmant que toutes les jeunes filles des bonnes maisons de l'époque sont passées entre ses mains ce qui est vrai en tout cas c'est que lorsque en 1514 Louis XII devenu vain d'Anne de Bretagne se remarie à la jeune Marie d'Angleterre avec Tudor il charge la dame de Beaujeu de la former aux usages de France et Anne de France doit donc quitter son cher moulin pour retrouver Paris mais ce sera pour peu de temps car le premier jour de l'année suivante 1515 Louis XII meurt l'avènement de François Ier pour ici l'année même de son avènement annonce la disgrâce finale pour Anne de France et pour son genre même si le premier geste du nouveau souverain est de créer Charles connétable de France en effet derrière François Ier il y a sa mère la redoutable Louise de Savoie une femme de pouvoir qui à vrai dire est une nouvelle Anne de Beaujeu et Louise de Savoie entend prendre sa revanche sur les injustices que Louis XII et avant lui Charles VIII lui avait fait subir estime-t-elle à l'instigation des Beaujeu l'heure de la revanche a sonné et François Ier en sera à l'instrument Charles sert toujours dans les armées du roi alors j'ai oublié de vous montrer le livre de Savoie voici un nouveau portrait de Charles de Montpensier tel qu'il est désormais sous François Ier il s'est laissé pousser la barre devenu connétable comme l'indique le titre du tableau il sert toujours le roi mais son paiement traîne tard à venir et la situation financière du connétable devient alarmante alors Charles se plaint au roi et ses récriminations incessantes finissent par dégrader petit à petit ses relations avec François Ier alors est-ce qu'il faut voir dans ses difficultés de paiement la main de Louise de Savoie il faut bien reconnaître que les caisses royales une fois de plus sont vides la situation en tout cas se détériore et le coup de grâce va tomber en 1521 cette année là Suzanne meurt elle a seulement 30 ans et elle ne laisse aucun enfant survivant c'est un coup terrible pour Anne de France qui s'était battue d'abord avec Pierre puis avec le connétable de Bourbon pour sauver l'héritage bourbonnais et le transmettre à sa fille afin que celle-ci le transmette à son tour à sa descendance elle voit s'effondrer toutes ses espérances et le pire est à venir car il se trouve que Louise de Savoie était par sa mère une nièce de Pierre de Bourbon ce qui fait d'elle en 1521 la plus proche parente de Suzanne et à ce titre Louise de Savoie va revendiquer pour elle-même l'héritage de Suzanne de Bourbon c'est-à-dire la principauté bourbonnaise qui pourrait ainsi à la mort de Louise de Savoie passer à son fils François Ier et cette principauté serait absorbée par le domaine royal tout ce que Pierre et Anne avaient voulu éviter alors Anne de France bien sûr et son gendre vont s'opposer aux revendications de Louise de Savoie ce qui va déboucher sur un procès en succession devant le parlement de Paris ce procès c'est Louise de Savoie la mère du roi qui n'intente à Anne de France et au connétable le rapport des forces n'est donc pas favorable même si le parlement s'efforce à l'indépendance ce procès s'ouvre en 1522 la dame de Beaujeu n'en verra pas de dénouement puisqu'elle meurt dans sa résidence de Chantel près de Moulin le 14 novembre de cette année-là le connétable de Bourbon reste seul en lice et confronté à la mauvaise volonté à l'hostilité du roi de sa mère il va commettre l'irréparable l'année suivante en septembre 1523 il fuit le royaume passe à l'ennemi en rejoignant l'empereur Charles Quint avec qui François Ier est alors en guerre et cet acte évidemment entraîne la saisie immédiate de la principauté de Bourbon par la couronne dans l'attente d'un procès en lèse-majesté cette fois-ci ordonné par François Ier et qui s'ouvre en 1524 devant le parlement de Paris et au cours de ce procès on cite à comparaitre un témoin l'évêque d'Autun Jacques Hurot celui-ci va affirmer devant les juges que cet âne de France avant sa mort qui a exhorté son gendre à la trahison l'évêque d'Autun prête à la fille de Louis XI des paroles qui sont celles d'une feu d'atterre défendant sa principauté paroles dans lesquelles il ne reste plus rien de la championne de l'autorité royale mon fils donc Anne s'adresse au bon état considéré que la maison de Bourbon a été alliée de la maison de Bourgogne maison de Bourgogne dont les Habsbourg sont les héritiers puisque Maximilien de Habsbourg a épousé Marie de Bourgogne et Charles Quint est le petit-fils de Maximilien et Marie Charles Quint est donc l'arrière-petit-fils de Charles Le Téméret la maison de Bourbon a été alliée de la maison de Bourgogne et que durant cette alliance elle a toujours fleuri en prospérité vous voyez à cette heure-ci les affaires que nous avons le procès en succession et le procès qu'on nous met ne procède que de notre absence d'alliance je vous prie et commence que vous saisissiez l'alliance de l'empereur promettez-moi d'y faire toutes les diligences que vous pourrez et j'en mourrai plus content le trône de France étant tombé aux mains d'un souverain unique la dame de Beaujeu sentant sa fin venir aurait donc poussé à l'alliance avec le principal ennemi du royaume au nom de la survie de la principauté de Bourbon c'était à vrai dire adopter la même attitude que tant de feux dataires autrefois face aux menées hostiles de Louis XI mais les accusations de l'évêque d'Autun présentées dans un procès à charge éminemment politique sont-elles véridiques ? Anne de France a-t-elle réellement tenu les propos que l'évêque d'Autun lui attribue ou au moins la substance de ces propos ? Les sources sont ici défauts si bien qu'il est impossible à l'historien de trancher Quant au connétable de Bourbon déchu de ses terres et de ses titres il ne survivra guère à la dame de Beaujeu Après une brève carrière militaire au service de Charles Quint il va connaître une mort sans gloire dans l'assaut de Rome par les armées impériales le 6 mai 1527 le jour du tristement célèbre sac de Rome par les troupes de Charles Quint Ainsi par une ironie tragique celle il est quand même bien temps de vous en montrer un portrait celle qui avait été la continuatrice implacable de l'oeuvre politique de Louis XI disparaît au moment même où la logique de l'affirmation de l'Etat qu'elle avait portée avec énergie puis dont elle s'était peu à peu éloignée après son retrait du pouvoir au moment où cette logique donc se retournait contre elle et se refermait sur elle des quatre hommes de sa vie les deux premiers les deux premiers avaient incarné la royauté le troisième avait ardemment défendu la royauté aux côtés d'âme avant d'amorcer avec elle un progressif revirement vers le point de vue des feux dataires et le dernier des quatre aura achevé avec elle ce cheminement qui est un renversement de valeur jusqu'à se fracasser dans le choc des dernières puissances féodales contre l'Etat moderne je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements applaudissements